On arrive au partiel. Alors, quelques remarques sur le partiel. C'est assez intéressant parce que la première chose qu'on a observée, c'est que vous êtes 139 inscrits et il y avait 134 copies collectées. C'est-à-dire qu'il y avait 134 personnes qui étaient prises au partiel. Alors ça, c'est un phénomène inhabituel. Il y a plein de choses inhabituelles cette année, mais dans le positif, c'est qu'en général, on est plutôt autour de 115 copies. Encore une fois, c'est plus de 10% de gens qui se sont déplacés pour le partiel. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, on a 53 copies corrigées. Mon pas, pour que je prépare, vous allez voir, je vais extraire des collectors, des copies que j'ai corrigées pour discuter des solutions ou des non-solutions qui sont proposées. Puis j'ai un collègue qui a fait de la correction. Et la distribution des notes est la suivante. Avec deux tiers de notes supérieures à 10%. Alors ça, c'est assez impressionnant. Pour l'instant, on ne sait pas. Parce que si ça se trouve, moi j'ai eu le bon pas. Ça commence statistiquement, on a 40% des copies pas loin. C'est quand même pas mal. Mais en fait, il faut voir que l'an dernier, à ce stade-là, j'avais d'un point de moyenne en moins. Alors soit vous êtes une super promo, soit vous avez les chocottes pour le master. Dans les deux cas, c'est bien. D'accord ? Parce qu'effectivement, la traduction, c'est que manifestement, vous avez plus bossé. Ce qu'on avait avant, c'est qu'on avait une espèce de... J'appelais ça les courbes de dromadaire. J'avais un pic là, aux alentours de 7. Et un deuxième pic aux alentours de 11. Là, vous voyez, j'ai un truc qui ressemble plus à une gaussienne centrée sur 10. Avec des notes qui vont très très loin. Vers le haut. Et là, c'est aussi quelques notes qui vont un peu moins loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour l'instant, les résultats sont plutôt prometteurs. Et donc, j'ai un mot. C'est continuer. OK ? Encore une fois, j'insiste. Je redis ce que j'ai dit lors de la première séance. Une UE, ça ne s'obtient pas par hasard. La licence d'informatique, encore moins. Voilà. Alors, cela dit, bien sûr, le partiel sans être donné n'était pas non plus horriblement difficile. Vous allez voir. Vous allez pleurer quand vous allez voir comment pouvoir 21 points en moins d'une heure. C'est ce qu'on va faire maintenant. Mais peut-être qu'on va vous challenger au niveau de l'exam. Alors, l'objectif, ce n'est pas de faire du baltrap d'étudiants, bien évidemment. Mais l'examen sera un petit peu plus challengeux. Alors, deuxième chose. S'il vous plaît. Vous avez encore quelques années, j'espère, à passer parmi nous. Voici des exemples de copies qui ne donnent pas envie. Quand on voit ça, on se dit, oh merde, encore une copie. Et puis, là, un exemple de copie. Alors, celle-là, c'est une exceptionnelle. Je n'en ai pas tous les ans des comme ça. Et là, reconnaissez que ça ne donne plus son vie. Vous vous doutez, quand on va chercher les points là, et quand on va chercher les points là, les points là, ils viennent naturellement plus vite. Parce que c'est clair. Si, si, il faut aller dans des gribouillis, avec des bouts de flèches qui nous renvoient n'importe où, je veux dire, c'est infernal. On n'arrive pas à se représenter ce que vous avez imaginé. Donc, de grâce, soyez sympas. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Quand vous rendez des documents en général, essayez de présenter les choses clairement. C'est triste à dire, mais un discours creux, bien présenté, peut mieux passer qu'un discours extrêmement bien étayé, mais complètement bordélique. Donc ça, il faut que vous appreniez ça dans votre vie professionnelle. Vous serez confronté à ces problèmes de communication et vous aurez à les résoudre. Alors maintenant, il est 11h05 et donc nous commençons la correction pour voir combien de temps on met pour avoir les 21 temps. Alors, quelques questions de cours d'abord. Alors, première question, expliquez de manière claire et concise la différence entre Notify et Notify All. Alors, une idée ? Je ne vais pas bosser, moi. Vous avez une idée ? Alors, c'est un et tous. Je suis d'accord, mais ça alerte de quoi ? C'est dont la porte, il y a quelqu'un qu'il faut aller ouvrir ? C'est quoi ? Alors, une thread, alors déjà, c'est mieux, c'est une thread et pas un process, mais il fait quoi ce process que vous réveillez ? Voilà. Alors, effectivement, il y avait un certain nombre d'informations qui étaient intéressantes. C'est une thread en attente sur un wait contre toutes les threads qui sont en attente sur un wait de l'objet associé au Notify. Et effectivement, dans les réponses, alors on vous demande des réponses qui sont argumentées, il fallait une, plusieurs, et le fait qu'on soit en attente sur un wait. Alors, il y a des gens qui n'ont pas eu tous les points parce qu'effectivement, ils ne répondent pas correctement. Alors, par exemple, là, ici, collector 1, la différence entre le Notify et Notify All, c'est que Notify ne va pouvoir réveiller que la thread qu'il implémente, alors que Notify All va pouvoir réveiller tout le monde. On est en science, s'il vous plaît. En science, on est précis. Ça, ce n'est pas un discours scientifique. C'est buffet campagnard gratuit. Vous laissez ça aux politiques. La deuxième perle, l'instruction Notify révèle uniquement une thread, alors que l'instruction Notify révèle toutes les threads en cours d'exécution. Alors, si la thread est en cours d'exécution, pourquoi faut-il la réveiller ? C'est quand même assez mignon. D'accord ? Vous imaginez que ces deux réponses n'ont pas eu énormément de points. Voilà. Donc, soyez précis, s'il vous plaît. Deuxième question d'exercice 1. Alors, dans le cas où une ressource critique est bien protégée en exclusion mutuelle, si plusieurs threads sont en remis sur un wait, l'exécution d'un Notify All dans une thread garantit-elle que la cohérence de la ressource critique à accéder est maintenue ? Expliquez brièvement. Alors, à votre avis. Ce n'est pas toujours le même qui va répondre. Allez-y. Pourquoi il n'y a qu'un seul thread qui va reprendre la main ? Notify All, on a vu avant que ça réveille tout le monde. Donc, tout le monde se réveille. Pourquoi ? Alors, voilà. C'est ça qu'il fallait. C'est que j'ai dit, si c'est bien... Alors, pourquoi on a dit, si c'est bien protégé en exclusion mutuelle ? C'est-à-dire qu'en gros, ça voulait dire dans un synchronize ou dans un lock-on-lock. Alors ici, c'est dans un synchronize. Vous connaissez sur Notify All. D'accord ? Donc, dans un synchronize, je suis bien protégé en exclusion mutuelle. Si vous ne faites pas ça dans un synchronize, votre Notify, vous allez vous faire voir. D'accord ? Donc, ce qui était important dans les éléments, c'est que bien protégé, ça veut dire que vous vous êtes approprié le moniteur. Par contre, si le web n'est pas dans une boucle, eh bien, tout le monde est réveillé. Et on est parti en freestyle. D'accord ? Ce n'est pas le fait que le truc soit... Il faut que vous fassiez quelque chose. Donc, ce qui était important là-dedans, c'était en fait que vous ressortiez l'histoire de la boucle dans des conditions normales. Alors, c'était vicieux parce qu'un peu plus loin, il y a une réponse où ce n'était pas nécessaire. Bon, voilà. Alors, quand on me répond ça, oui, parce que Notify All va réveiller toutes les threads. Ça vaut ce que vous imaginez. Alors, question 3. Expliquez-le de manière claire et concise. Alors ça, ça a été génial, ça. Gros échec sur celle-là. Ça, vous n'avez pas été bon. La différence entre programmation répartie et programmation multicœur. Alors, pourtant, c'était dans le premier cours, j'en ai parlé. Première semaine ou deuxième semaine, je ne sais pas, enfin, assez tôt. Là, vous avez eu une imagination délirante, débordante. Alors, c'est quoi la programmation répartie, la programmation multicœur ? Alors, niveau de couplage entre les threads. Ouais, why not ? Mais bon, ce n'est pas suffisant. Alors, mémoire partagée, quel côté ? Voilà. Alors, ok, on s'approche du truc. Vous n'arrivez pas à l'exprimer de façon claire et concise, mais on s'approche du truc. L'idée, c'est quoi ? La programmation répartie suppose une exécution en parallèle. Dans les deux cas, c'est du parallèle. Il y en a qui m'ont comme expliqué que l'exécution répartie, ce n'était pas du parallélisme. Ça va faire mal à certains collègues, ça. Donc, c'est en parallèle, mais c'est sur plusieurs machines. Plusieurs machines veut dire que si les communications ont lieu, elles sont plutôt en réseau. Et on parle de machines faiblement couplées. Pourquoi ? Parce que le temps de communication est important par rapport à la durée des instructions. Tandis que lorsqu'on est en multicoeur, tout est sur une même machine, les cœurs partagent la mémoire, modulo des effets de bord de cache, dont on ne parlera pas cette année, mais en master, vous serez éventuellement amenés à revoir ce genre de choses. Et du coup, on peut communiquer par mémoire partagée. Par mémoire partagée, c'est-à-dire qu'on ne descend pas toutes les couches de l'ISO, on ne remonte pas toutes, parce que si vous faites des sockets sur une machine, on descend quand même assez loin dans les couches ISO. On s'arrête évidemment dans la couche matérielle, mais on va quand même assez loin. Et ça veut dire que du coup, effectivement, le couplage est plus fort. Mais c'est tout ! Dans les deux cas, c'est du parallèle. Alors, j'ai peut-être pas de... Ah si, là j'ai un truc génial. La programmation répartie signifie que le programme est réparti sur plusieurs threads sans forcément être parallèle. Oui, 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 oui. En revanche, la programmation multicoeur signifie une programmation parallèle, car l'exécution est simultanée sur plusieurs cœurs. Donc, Internet, c'est séquentiel. Aïe ! D'accord ? Bon, il y en a, à mon avis, ils n'avaient pas pris les bonnes substances au petit déjeuner. Alors, l'exercice... Enfin, la question suivante de l'exercice, là, si c'était quand même du cadeau bonus, il ne faut quand même pas exagérer. L'idée, c'est qu'on vous file un petit programme qui est là, et on vous dit, modifier le programme pour que la ligne 16, qui est ici, ne s'exécute que lorsque vous avez la garantie que toutes les threads qui ont été lancées se sont terminées. Alors, en gros, vous avez tous compris que ça allait du côté de... De quoi ? De quelle instruction, déjà ? De join. Mais, après, vous avez parfois brodé. Alors, la réponse... Alors, premier piège, premier piège quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est qu'ici, il y a un petit souci, j'utilise des threads plus ou moins anonymes, c'est-à-dire qu'en fait, je ne garde pas les références. Donc, effectivement, il fallait faire un petit peu attention. Troisième piège à loup. Deuxième piège à loup, je disais, en maximisant le parallélisme. Donc, j'attendais bien que vous ne me fassiez pas un truc, je crée une thread, elle se termine, je crée une thread, elle se termine, je crée une thread et elle se termine. Parce qu'il y en a, vous allez voir, qui m'ont fait ça. Alors, la solution, c'est ça. Alors, j'ai tout mis en gris. Donc, effectivement, il fallait ici créer un tableau de thread pour pouvoir stocker les références. Si vous n'avez pas la référence, vous n'avez rien. Ici, du coup, il fallait changer la manière de créer les threads, c'est-à-dire faire le new travail dans T2i et faire ensuite le T2i.start. Alors, il y en a qui m'ont fait T2i égale new travail.start. Vous ne compilez pas souvent, les gars. Donc, ça, c'est la première boucle qui lance toutes les threads pour qu'elles s'exécutent en parallèle. Et ensuite, il faut une deuxième boucle qui ramasse le join. Si vous avez le mauvais goût, comme l'ont fait certains, de mettre le join dans la première boucle, l'assertion maximiser le parallélisme est fausse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Ah, c'est mignon, ça, aussi. Il y en a qui s'imaginent que le catch et la finally va régler le problème. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce programme-là ? Vous voyez ? Bon, indépendamment du fait qu'il fait le join après le start, encore une fois, quand vous mettez quelque chose, point join, quelque chose doit rendre une valeur. pointeur. Donc, le new travail rend un pointeur. Le start, c'est void, il ne rend rien. Donc déjà, ça, ça ne compile pas. Vous voyez ? Bon, ensuite, le premier truc qui connaît, c'est cracra, c'est que, dans l'hypothèse où c'était correct, ce machin-là, effectivement, ça lançait les tâches en séquence. Et puis, le try-catch, ici, ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme collector ? Ah oui, c'est mignon, ça. Join appliqué à la classe travail. D'accord ? Join est associé à la classe thread et ici, ça marche sur des instances. D'accord ? Donc, c'est un petit peu zarbi, indépendamment du fait qu'on est dans la famille de solutions, ils mettent tout dans la même boucle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ça, c'est pas mal, ça. Les deux boucles, donc jusque-là, ça va à peu près. Je fais le new travail start avec les références qui vont être pas tresse. Et après, effectivement, faire le join, je suis un peu emmerdé. Donc, je mets, pas grave, je mets travail, la classe. Vous êtes d'accord que ça ne peut pas marcher ce truc-là ? Ok. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre de joli ? Alors, il y en a un qui fait les starts et qui fait le join dans un finally. Join dans le vide. Bien sûr. D'accord ? Ok, donc ça, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? J'ai le start. Ah oui, alors ça, c'est le catch et le finally qui doit faire que miraculeusement tout s'arrête quand c'est terminé. Ben non ! Parce qu'en fait, ici, cette exécution-là, je ne sors pas de ce bloc. Je n'ai pas de raison de sortir de ce bloc une fois que les threads sont terminés. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de raison. Ok ? Donc a priori, ce truc-là, ça ne devrait pas marcher. Et puis, ah, la plus belle. Alors ça, c'est pas faux. Mais enfin, vous êtes en L3, merde ! On n'écrit pas des trucs comme ça. Enfin, c'est quoi ce truc-là ? D'accord ? Cette personne, je ne sais pas si c'est qui m'a écrit ça, il m'a donné justement la notion de bloc n'est pas encore complètement rentrée dans les mœurs. Bon. Ça, c'est du code, ça fait mal aux yeux quand même. Voilà. Alors, l'exercice de... Alors, je vous avais dit et je peux vous assurer qu'il y en aura un autre à l'exame. Vous êtes sûr d'un truc dans les exams de 3.001 et dans les partiels et dans tout, il y a un chronogramme. Donc, on avait l'exercice sur le chronogramme. Donc, on a un petit programme. Le petit programme, c'est un compteur. Vous voyez, le compteur, il n'est vachement pas protégé. J'ai deux fonctions. Une fonction de l'initialisation qui est l'initialisation de l'uréatoire. Une fonction qui l'incrémente et une fonction qui l'affiche. Puis, j'ai ici une tâche. Une tâche qui a son propre identifiant et puis qui est associée à une référence sur le compteur. Ça, c'est le constructeur. Et puis, j'ai le run. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je boucle deux fois et j'incrémente. Mais j'incrémente en me synchronisant. en me synchronisant sur un objet que j'ai vu avant qui est défini le M qui est défini il est où ? Il est là. Le M qui est défini ici et qui est défini en statique ce qui veut dire qu'il est partagé par l'ensemble des instances. C'est une variable de classe comme on dit dans certains langages. Du coup, effectivement, ça veut dire que les instances vont être synchronisées là-dessus. Et puis, j'ai le programme principal et qu'est-ce qui fait mon programme principal ? Eh bien, il lance les travailleurs et puis après, eh bien, il se termine. Alors, première question, on vous disait la protection de l'accès au compteur dans le constructeur de travailleurs est-elle nécessaire en général ? L'est-elle également dans ce programme précis ? Justifiez vos réponses. Alors, vous auriez écrit quoi, vous ? Vous voyez, quelqu'un se dévoue. Alors, en général, pourquoi c'est partagé ? Alors, oui, effectivement, c'est partagé parce qu'effectivement, c'est un réflexe qu'il vaut mieux avoir. Dans le cas présent, dans le cas présent, l'instantiation de tous les travailleurs est séquentielle. Donc, c'était ça la réponse. D'accord ? J'ai parfois eu l'inverse. Non, dans l'absolu, il ne faut pas protéger, mais là, il faut. D'accord ? Donc, c'est pas mal. Dans l'absolu, effectivement, quand vous ne savez pas comment vous allez utiliser le constructeur, vous protégez. Si vous maîtrisez complètement les conditions dans lesquelles le constructeur est utilisé, éventuellement, vous mettez un warning dans le commentaire du programme attention, attention, le constructeur n'est pas protégé contre les exécutions parallèles, et il le faudrait dans l'absolu, mais là, je n'ai pas besoin de le protéger, eh bien ici, effectivement, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, il n'est pas requis parce que c'est l'exécution qui s'est passé. Donc, ceux qui ont répondu dans cet ordre-là, eh bien, ils ont eu les points. Je n'ai pas de collector, mais bon. La question 2, c'était, que se passe-t-il si le 19 est transformé comme suit ? En gros, l'idée, c'est, je flingue le statique. Alors, qu'est pas ça ? Du coup, synchronisation nada. On est d'accord. Enfin, ça ne sert à rien. OK ? Donc, ce petit mot change complètement la sémantique d'exécution de mon programme. Pas grand-chose, un petit statique, là. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ont répondu ça, alors, il y en a, est-ce que j'ai des collecteurs, là ? Non. Mais après, j'en ai, rassurez-vous. Alors, maintenant, on regardait cette exécution. Donc, on vous demandait le chronogramme de cette exécution-là dont je vous donne le listé, ici. Donc, en gros, on sent que le programme principal s'exécute, le compteur est initialisé avec la valeur 96 puis ensuite, il se termine, puis le travailleur 1 dit qu'il attend 12, le travailleur 2 dit qu'il attend 5 et puis après, le travailleur 2 dit qu'il a la valeur 98 à la fin de son exécution et le travailleur 1 dit qu'il a la valeur 100 à la fin de son exécution. Bon. Alors, regardons le chronogramme. Alors, première chose qui est importante, vous êtes d'accord, c'est un fil d'exécution pour le main. Vous avez ici l'affichage du main une fois qu'il a instancié le compteur. Alors, vous avez vu que je n'ai pas représenté le compteur. Pourquoi je n'ai pas représenté le compteur ? Parce que le compteur, c'est ni une structure sur laquelle on va faire des synchronisations puisqu'il n'y a aucune action de synchronisation. Le compteur n'est pas protégé. Ni quelque chose qui va être dans une thread avec son compteur ordinal propre. Donc, je ne l'ai pas représenté exprès à cause de ça. Par contre, lorsque j'instancie au moins le premier travailleur, je l'ai mis comme ça, eh bien, j'ai forcément un M qui vient avec, qui lui, dépend de la classe. Donc, lui, le M, je ne lui ai pas associé de compteur ordinal parce qu'il n'est jamais associé à une thread propre, mais j'ai utilisé la notation que j'utilise pour dire qu'il va jouer un rôle en termes de synchronisation. Ensuite, je lance mon travailleur 1 qui est un fil d'exécution et mon travailleur 2 qui est un fil d'exécution. Là, j'ai copié 2 fois 1, c'est un copier-coller, mais celui du dessous, bien évidemment, ici, c'est un 2. D'accord ? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Une fois qu'il a tout lancé, lui, il se termine. En tout cas, c'est ce qu'on voit là. C'est ce que me dit l'exécution. Donc, j'affiche le truc, je n'ai plus d'instruction, la thread disparaît. Ensuite, c'est lui qui prend la main. Lui, il prend la main et il dit j'attends 12. Je ne sais plus, je ne me souviens plus les millisecondes, on reste les millisecondes. Et puis, il lance un slip de 12. Le slip qui est avant la boucle. Le deuxième, il fait la même chose, il dit j'attends 5 et il lance un slip de 5, celui qui est avant la boucle. Puis, une fois que ce slip de 5 s'est terminé, évidemment, il se termine mécaniquement avant le slip de 12. D'accord ? Eh bien, il va prendre son exécution et je rentre dans la boucle. Dans la boucle, j'ai un premier inc, le premier inc qui est protégé par la synchronisation ici. d'où la liaison avec la ligne verte pointillée. Puis ensuite, je fais un deuxième slip de ça. Je suis toujours dans le premier slip de 12 de la thread numéro 1. Puis, j'ai ici un deuxième incrémentation qui est protégé puisqu'elle se place dans la synchronisation. Mais en fait, ce qui est compliqué, je n'aurais pas dû faire le retour là parce qu'en fait, là ici, le slip va se terminer mais en fait, dans ma boucle, j'ai le synchronize, le inc et toujours dans le synchronize, le slip. Et là, il y avait un piège quand même, sinon c'était trop facile, c'est que je ne peux pas reprendre l'exécution là lorsque lui se termine parce que lui, il ne peut pas rentrer dans la boucle. Il est bloqué sur le synchronize. Donc, il faut que lui sorte pour que soit à lui, il puisse faire le synchronize. D'accord ? Puis, alors ici, évidemment, le coup de l'autre, après, il peut s'exécuter et se terminer. Et puis ici, je n'ai pas représenté avec la même échelle les deux autres attentes. Donc, à la fin de la boucle, le slip et à nouveau, une incrémentation et ici, un slip. D'accord ? Voilà. En fait, je réalise que mon chronogramme, il n'est pas tout à fait parfait. J'aurais dû faire le retour à la fin du slip. Ok ? Donc voilà. Ça, c'était le chronogramme qui était attendu. Oui ? Vous avez une question ? Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, en fait, il y a deux possibilités. Je peux avoir merdé et avoir mis peut-être l'affichage a eu lieu avant ou peut-être que, en fait, il y a deux possibilités. Mes affichages ne sont pas atomiques. Et vous avez raison, j'aurais peut-être dû mettre l'affichage avant et permuter ce truc-là entre les deux. Très bien. L'autre chose qui arrive parfois aussi, c'est que l'affichage a un petit peu de retard. C'est qu'en fait, l'affichage, il est bufferisé, il est envoyé, mais la partie de bibliothèque qui fait le display, donc parfois, on observe ça. Quand vous avez beaucoup de threads qui arrivent en concurrence, vous avez parfois des retards. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'affiche. C'est bizarre, il ne s'affiche pas à l'heure. En fait, l'affichage a été envoyé avant. Mais ça veut dire que vous avez raison. Il y a un bug dans mon chronogramme que je vous présente là. J'aurais probablement pour plus de cohérence dû mettre cette exécution-là avant le inc. Voilà. Bien vu. Bien vu. De toute façon, on n'a pas pénalisé. Ce qui était important, c'était ça. Le fait qu'on ait bien les trois slips d'affilée, il y en a qui m'en oublient, tire la rigaud, voire qui en mettent zéro. Et le fait qu'on fait bien apparaître la synchronisation. On a toléré quand vous mettiez compteur, si vous expliquez pourquoi c'était compteur que vous mettiez et pas M. Il y en a qui ont mis M. Il y en a qui ont bien compris que compteur, il n'avait aucun rôle dans les synchronisations ni dans les exécutions. Simplement, il était appelé passivement par des threads. Et ce qui est important dans cette affaire-là, c'est effectivement la variable M. Merci pour votre question. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors, le slip-up temps dans le synchronisation, c'était le piège à l'eau. Et puis, discussion, on s'est représenté M ou le compteur. J'ai discuté. Moi, je préfère représenter M parce que c'est M l'objet sur lequel on synchronise. Et regardez les chronogrammes que je vous donne. Je représente systématiquement les objets qui se synchronisent. Alors, une petite parenthèse sur ces chronogrammes, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous assomme avec ces chronogrammes. C'est une manière, enfin, ce qui est important dans les langages de programmation, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Alors, c'est un gros mot, la sémantique. Et surtout, c'est un gros mot qui vient avec un plan de mathématiques derrière. La sémantique, ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans l'exécution ? Je vous rappelle que l'informatique, ça vient des mathématiques et en particulier des gens qui s'intéressaient à l'automatisation du calcul. donc c'est important de se dire que si j'ai une séquence d'instruction, cette même séquence d'instruction va toujours faire la même chose. Pour le parallèle, c'est merdique parce que c'est modulo, l'entrelacement. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça ? Eh bien, l'idée, c'est de faire de la sémantique. Alors, c'est des formes mathématiques qui sont beaucoup plus lourds. Et pour moi, les chronogrammes, c'est d'une manière de représenter l'exécution pour vous faire comprendre ce qui marche dedans. Et c'est pour ça qu'on vous le demande. C'est un programme concurrent, il ne s'agit pas d'écrire machin, je mets les synchronails, je mets des logs, je mets des trucs, mais ça tombe en marche, super. Il faut que vous compreniez pourquoi ça marche. Alors, j'ai des chronogrammes qui ne sont pas inintéressants. Donc ça, c'est pas mal. J'ai à peu près, vous voyez, alors bon, il est moins joli que le mien, mais ça reste une copie agréable à lire, en tout cas, ce chronogramme-là. D'accord ? Là, on s'est en aventure vers le bizarre. Ça ne s'appelle pas ça un chronogramme. Il n'a pas eu beaucoup de points, celui-là. Et puis, vous avez parlé d'autres qui sont pas mal. Alors, l'exercice 3, c'était une réflexion sur un tri parallèle et comme je vous l'ai dit, je me suis inspiré de l'animation de la fête de la science de vos potes de la UP6 pour trouver mon idée de sujet. Donc, c'était une photo là, vous reconnaissez quelques enseignants. L'idée, c'était effectivement de représenter de façon intuitive comment, avec un certain nombre de permutations, on pouvait trier un tableau à des gens qui n'ont pas fait d'informatique. Alors, en gros, comment fonctionne le tri parallèle que j'ai imaginé ? Je me suis inspiré du triabule, mais en fait, on a retiré quasiment toutes les références au triabule, sauf pour parler de complexité, pour vous donner des indices, parce qu'en fait, le triabule a une caractéristique particulière qui n'est pas respectée par mon tri parallèle. C'est quoi la caractéristique du triabule ? Oui ? Non, il est en séquentienne, bien sûr, comme la plupart des tris, sauf les tris parallèles. Mais une autre caractéristique plus intéressante par rapport à d'autres tris, c'est qu'à la fin de chaque itération de la boucle extérieure, l'élément, le ième élément, vous êtes à la boucle i, le ième élément le plus léger est remonté, ou le plus lourd, ça dépend si vous mettez inférieur ou supérieur. D'accord ? C'est qu'en fait, en gros, vous avez à chaque itération de boucle, vous avez un élément qui est bien placé. Or là, avec les entrelacements, ce n'est pas convaincant, ce n'est pas sûr. Alors, je me suis battu pour montrer il marche-marche, il n'y a pas de problème, et puis après, on s'est posé la question avec le collègue, mais est-ce qu'on pourrait démontrer qu'il marche ? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'en fait, on peut avoir les permutations qui, en fonction de l'ordre, elles oscillent avant de trouver leur place. C'est-à-dire qu'elles montent trop loin ou elles descendent trop bas puis elles reviennent. D'accord ? Parce que ça dépend de l'ordre dans lequel les permutations sont effectuées. Donc l'idée, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu appeler ça un triabule parce que c'est inspiré du triabule, mais ça n'a pas cette propriété importante du triabule. On s'est dit, oula, si nous étudions et connaissent cette propriété-là, ça va les perturber. Manifestement, ça ne vous aurait pas perturbé, en tout cas, pas ceux qui sont ici. Donc l'idée, c'est que chaque round correspond à une permutation. Donc l'idée, c'est que la boucle extérieure du triabule, finalement, elle est exécutée en parallèle, c'est un petit peu comme si tous les corps de boucle étaient exécutés en parallèle par une thread, mais elles sont synchronisées. Et on a N round. Et donc, chaque round représente une itération de la boucle extérieure, mais dans la boucle intérieure, on parlait. Et donc, on commence un nouveau round que lorsque l'on a terminé le précédent. Et c'est important parce que, comme on fait les permutations deux à deux dans le désordre, il faut qu'on ait garantis que toutes les permutations aient lieu. Sinon, on risque d'accrocher un élément qui n'aurait pas dû être là et il ne va pas se trouver à sa bonne position. Donc cette notion de round est assez importante. Donc, qu'est-ce qu'on a comme classe dans le programme ? On a le tableau, on a le synchroniseur. Alors, le tableau, c'est l'objet qui va être trié. Le synchroniseur, c'est l'objet qui va nous permettre de faire une synchronisation. On a le comparateur, c'est des threads qui vont être associés à un indice du tableau. À la thread, à l'indice 1, enfin 0, 1, 2, jusqu'à n-1, bien sûr, parce que le n, on ne sait pas avec quoi le comparer. Et puis, le programme principal qui est tri-parallèle. Alors, 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 la question 1, c'était du cas de Bonnux, parce que c'était une redite de la question 4 de l'exercice. Il y en a qui ont réussi à ne pas répondre. Donc, en fait, on voulait s'assurer que c'était, que l'on affichait le tableau trié une fois que le tri était terminé. Comme le tri s'exécute sur des threads, il faut attendre que les threads soient terminés. Et donc, bien évidemment, il faut les rajouter à un truc comme ça. Alors, comme tout à l'heure, le Interrupted Exception, il est intéressant. Comme moi, dans la version précédente, dans la question, je le mettais au niveau de mon programme. Mon programme pouvait lever les exceptions, donc je n'avais pas besoin de rattraper le truc. Donc là, ici, il ne rattrape rien du tout. Donc ici, je rattrape les exceptions qui peuvent obtenir au niveau du job. C'est tout. C'est la différence. Mais vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. ça, c'était gratuit. La question 2, on commençait à s'intéresser au synchroniseur. Et en particulier, on s'intéresse à deux méthodes. Certains d'entre vous ont constaté qu'il y avait deux autres méthodes dans mon listing. Ils m'ont amoureusement programmé ces deux méthodes. Ça ne servait strictement à rien. Ça leur apportait 0. En plus, ce n'était pas demandé. Quand on vous pose une question, vous répondez à la question. C'est une caractéristique de l'examen. D'accord ? Donc, quelle variable locale suggérez-vous pour programmer cette classe ? s'expliciter leur usage et donner leur déclaration en Java. Alors, qu'est-ce qu'il fallait à votre avis pour le synchroniseur ? Un tableau. Voilà. Le nombre d'éléments, enfin, le nombre d'éléments, le nombre de threads à synchroniser, parce qu'on synchronise des threads, des pinces et dans les rounds. D'accord ? C'est tout ? Un compteur pour savoir où on en est par rapport à ce nombre-là et c'est tout ? Là, il y avait plusieurs réponses possibles. Alors, on retrouve ces deux valeurs que vous m'avez signalées et ils pouvaient, on pouvait avoir besoin, on a besoin de bloquer ceux qui arrivent trop tôt puisqu'on va les libérer à la fin du round. Donc, on a forcément besoin de quelque chose sur lequel on peut faire un wait ou un wait. Ici, un wait, ça suffit ? Oui ? Je ne comprends pas votre question. C'est les variables cas, c'est les variables instants, c'est les variables propres à un objet. D'accord ? Oui, j'aurais pu utiliser le terme instants, effectivement. D'accord. Donc, ici, moi, j'ai déclaré un objet. Alors, ce n'était pas obligatoire, c'est que les gens qui n'ont pas déclaré cet objet et qui ont utilisé ZIS, ils avaient bon. Parce que c'est une autre manière de faire. Voilà, donc ZIS était accepté, mais bien moi, il fallait que vous soyez cohérent avec la question d'à côté. C'est-à-dire que le mec qui oublie l'objet sur lequel on va synchroniser et qui ne synchronise rien derrière, il n'avait pas tous les points sur cette question-là quand même. Donc, je récupère mes trucs, comment je vais programmer le construction, et le constructeur, le constructeur, c'est assez facile. Je dois simplement initialiser le nombre de synchronisations. Là où les Athaniens se sont atteignis, se sont atteints, c'est qu'au niveau de tout se passer. Alors, en fait, c'est vicieux parce que ça ressemble à un SAS, mais c'est plus simple qu'un SAS. On va voir dans les collecteurs, c'est assez mignon. ça pourrait ne pas être faux d'ailleurs. Inutilement compliqué, mais pas faux. Là, en fait, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois bloquer tout le monde jusqu'à ce que le dernier arrive. Le dernier arrive, réveille tout le monde. Donc, alors déjà, il faut que je me synchronise puisque je vais utiliser un wait. Un wait, c'est juste dans une synchronisation. Et puis, je vais me synchroniser plus loin que simplement dans le wait parce que je vais utiliser un compteur que je vais incrémenter. Et je ne veux pas avoir d'incohérence au niveau de l'incrémentation de ce compteur à cause de commutation. Puisque j'incrémente le compteur et je le compare au nombre de threads à synchroniser. Tant que je n'ai pas synchronisé, tant que tout le monde n'est pas arrivé, je vais là-dedans et les gens s'attendent. Les threads se bloquent sur wait. Sinon, je remets arrivé à zéro et je dis, je notifie tout le monde. Tous ceux qui sont bloqués ici vont sortir. Donc là, j'ai un cas où je n'ai pas envie de mettre le while dans le wait parce que c'est vachement plus simple. D'accord ? Puisque je réveille tous ceux-là qui vont sortir ici. Le dernier, il a mis le truc à zéro. Et du coup, si j'en ai d'autres qui reviennent alors que des autres n'ont pas tout à fait fini de sortir, les autres vont se bloquer tandis que la vague d'avant, elle va continuer. Comme c'est les mêmes qui reviennent et qui se rebloquent, je ne peux pas dépasser n. Vous comprenez le principe de la solution ? C'était super simple. Mais parfois, c'est trop simple. D'accord ? Alors en fait, ça c'est ce qu'on appelle une merde de synchronisation. Vous allez dégoûter parce que vous voulez voir un peu plus loin dans le cours qu'il existe un objet dédié en Java qui permet d'imprémenter ça sans faire le zoar avec des boucles comme ça. Enfin, encore une fois, c'est important de savoir que ça existe parce que vous pouvez vous en servir mais c'est surtout important de savoir comment ça marche à l'intérieur parce que vous pouvez dans d'autres situations être amené à les programmer. Alors, qu'est-ce que j'ai eu là ? Là, on est dans la catégorie de quelqu'un. sa solution n'est pas fausse qui, lui, il a reconnu le SAS. Alors, il est câblé, il m'a reprogrammé le SAS. Bon, pourquoi pas ? Alors, du coup, c'est marteau pour l'enclume. Donc, il y a le synchronize sur M, il y a du notify all. Il a en plus, il met un système. Alors, il a programmé le SAS complètement. C'est-à-dire, avec la décrémentation, le dernier ferme la porte, la variable pour entrer, la variable pour sortir. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est compliqué ce truc. D'accord. Donc, voilà. En plus, il y a des variables qui peuvent passer true, qui peuvent passer false. C'est mignon parce que, ah si, il y a le while qui nous bloque là. Enfin, c'est un peu, voilà, ça reste quand même super compliqué. Le notify all, récupère tout le monde. Alors, ça passe parce qu'il utilise peut passer et pas le compteur. Donc, peut passer n'est remis à false que lorsque le dernier est passé. Donc, ça marche. Mais vous avez vu, je trouve que cette solution est juste quand même un petit peu lourde par rapport à la mienne. Donc, vous en déplaise. Mais, il a eu des points. Là, on s'oriente dans le bizarre. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont programmé un synchroniseur à un coup. Il marche la première fois. Le manque de bol, c'est qu'il faut qu'il marche pendant les end rounds. Donc, au deuxième round, on est mort. Donc, le tri, bonjour. Alors, ça ressemble un petit peu à cette idée-là. Celui-là, il rentre dans cette catégorie-là. Il incrémente le compteur, donc tout le monde se bloque. Et puis, après, il fait un notify all. Là, il réveille tout le monde. Il n'y a pas de souci, mais comme il décrémente jamais le compteur, au deuxième round, tout le monde passe. Donc, ça se passe très très mal au niveau du tri. D'accord ? Exercice raté. Le synchroniseur, il n'avait de sens que s'il marchait autant de fois qu'il y a de rounds. Là, j'ai une variante mignonne. j'incrémente amoureusement dans un synchronise. Je fais par contre le test du compteur en dehors du synchronise. J'ai commuté là, je suis mort. C'est fini. D'accord ? Voilà. Bon, indépendamment du fait que je fais le wait, alors après, la syntaxe devient un petit peu ésotérique, mais je fais le wait pas associé au zis. Bon, ça ne marchait pas, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette variante ? Ça, c'est aussi une nouvelle... Alors, c'est une variante qui ne marche pas non plus parce qu'en fait, en fait, il y a une combinaison de trucs foireux. Donc, au début, ça marche bien, ça marche au premier coup, donc tout le monde se bloque. Le NM arrive, il ne passe pas là-dedans, il fait CPT égale zéro, il fait signal all. Il réveille tout le monde, mais comme il a mis le compteur à zéro, tout le monde se rend hors. Lui, il passe, il refait un tour, c'est le NM. Il passe le truc, il fait c'est un, et voilà. Donc, ça veut dire qu'en gros, le premier round, ça marche, mais les rounds suivants, il n'y en a qu'un qui sort. Et c'est tout le temps le même. Damnet malédiction. Donc, c'est un problème de reset. D'accord ? Donc, l'objet, il n'est pas très perdurant dans le... Alors, il y a des familles de solutions où des petits malins ont changé le prototype. Quand je vous donne le prototype d'une fonction, vous ne le changez pas. Ça fait partie du cahier des charges. D'accord ? Alors, ça, c'est un petit peu truandé. Ce n'est pas complètement faux. Bon, indéfendamment du fait que derrière, ça ne marche pas très bien ici parce qu'il fait un Notify et puis il fait un CPT++. Donc, le CPT++ fait que les mecs qui se réveillent là, ils re-rentrent dans la boucle. Enfin, voilà. C'est un peu la pague grecque. C'est une solution qui est pathologique indépendamment du Synchronize qui ne plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Euh... La papa... Oui ! Alors là, il fait à peu près tout ce qu'ils font mais il n'y a jamais de wait in Notify. Excusez-moi, c'est une question ? Oh, pas cool là. Bon, sur quelle copie ? On va revenir. Vous m'arrêtez à la bonne copie mais les animations pour ça, c'est un peu pénible. Hop, c'est celle-là ? Dame Net, c'était celle d'avant ? Bon, c'est pas grave. On repart. C'est vous qui avez la question ? Moi, je ne sais pas sur... Hop ! Donc, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là ? Là, je vais taper. C'est pas celle-là ? Le CPT++ dans la boucle wild ? Non. En fait, le problème ici, il vient du fait que tout le monde fait le CPT égale zéro. Et du coup, en fait, encore une fois, vous bloquez bien les n premiers mais dès que vous en réveillez un, les autres ne peuvent plus sortir. C'est de là que vient le problème. C'est plus clair ? Bon, celui-là, on l'a déjà vu. J'en étais ici, c'est ça ? Alors ici, voilà, il n'y a jamais de wait, il n'y a jamais de reprise. Ça ne peut pas marcher. D'accord ? J'ai beau mettre les synchronaires, j'ai beau incrémenter les compteurs et les tester, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Donc, ce n'est pas une synchro. Question 4. Ah ! On commençait à rentrer dans le cœur du sujet où on disait faut-il protéger le tableau d'entier embarqué dans la classe tableau ? Justifiez votre réponse. À votre avis, faux ou faux pas ? D'abord, c'est facile. La première partie, c'est oui ou non. Faux ou faux pas ? Qu'est-ce qui vous arrive là ? Vous êtes en hypoglycémie généralisée ou quoi ? Il y en a un qui fait oui de la tête. Bon, on va dire que c'est oui. Très bien. Mais oui n'est pas une bonne réponse. On est en science. Une réponse est justifiée. Pourquoi ? Il y a des écritures concurrentes. Ah bon ? Des écritures ? Des permutations qui impliquent des écritures. Excusez-moi. Mais on est d'accord. Alors, effectivement. D'accord ? C'est-à-dire que les threads vont effectuer des permutations en parallèle. Et on peut parfaitement imaginer que si on ne protège pas, à un moment donné, par exemple, j'échange i, i plus 1 et i plus 1, i plus 2. Ça sent mauvais ce truc-là. Ça sent très 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 mauvais. D'accord ? Donc, j'ai envie que la permutation soit indivisible. Pour qu'elle soit indivisible, je n'ai pas le choix. Il faut que je protège. Après, il y a deux façons de protéger. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui ? Il faut protéger le tableau d'entier et la classe tableau car il ne faut pas que plusieurs permutations soient effectuées en même temps. Bon, mais c'est correct. Il n'a pas expliqué pourquoi. Et puis là, ici, il ne faut pas le protéger car on doit pouvoir manipuler le tableau pour pouvoir le trier. Ça, c'est encore mieux, ça. Il a l'impression que protection, c'est coffre-fort. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, lui, le premier, il a eu une partie des points. Le deuxième, il a eu ce que vous imaginez en points. Alors, maintenant, quelle variable légale surj'avez-vous pour programmer cette classe qui explique leur usage et la diction Java ? Alors, les variables locales. Un tableau, nous sommes d'accord. Un tableau, hein ? Un moniteur, effectivement, ou le ZIS, comme tout à l'heure. Et puis, c'est tout ? Hein ? C'est quoi la réponse ? Alors, c'est un tableau, la taille du tableau, mais on peut le récupérer à travers le tableau. C'était aussi accepté. Et puis, le moniteur. Et puis, maintenant, certains nous ont dit parce qu'on dit que le tableau est initialisé alerteusement. Il peut y avoir un générateur, mais ça, il y en a qui me l'ont initialisé. Alors, d'abord, s'ils me le triaient déjà. Mais il y en a qui l'ont antitrié. C'est-à-dire qu'ils triaient à l'envers. Donc, c'était une manière d'initialiser le tableau aussi. On a testé d'ailleurs le programme comme ça. Mais bon, essentiellement, c'est ces trois-là qui étaient importantes. Modulons le fait qu'ici, on pouvait utiliser ZIS et c'était cohérent. Dans ce cas-là, il fallait que ce soit cohérent avec la prochaine question. Il y a une autre variante. Il y en a un qui me l'a trouvé. Protéger le tableau, oui. Mais c'est vachement brutal de protéger le tableau. Parce que si je protège le tableau en entier, ce qui me gêne, ce n'est pas qu'il y ait deux permutations simultanées. C'est que les permutations puissent se recouvrir. Donc, si je veux autoriser un tri parallèle, parce que là, si je protège le tableau complet, mon tri parallèle, je me le mets quelque part. Ça ne marche pas du tout. Enfin, ça marche, mais en séquentiel. Ça peut manquer les permutations pour se faire dans un ordre qui va être décidé par le scheduleur du système et pas par moi. Mais sinon, il n'est plus parallèle du tout. Donc, en fait, ça, c'était plus mieux bien. OK ? Là, en fait, on se posait la question est-ce qu'ils vont trouver ? Moi, j'ai corrigé une copie avec une solution. Sauf que lui, il ne l'a pas fait avec un tableau d'objet. Il l'a fait avec un tableau de ré-entrante loc. Aussi, une variante. Vous pouviez utiliser des ré-entrante loc. Ce n'était pas nécessaire parce qu'en fait, on ne faisait jamais de conditions. Le ré-entrante loc, il est intéressant que vous avez plusieurs conditions. Vous avez envie de vous bloquer sur telle condition ou sur telle autre. Par exemple, dans le SAS, le ré-entrante loc est intéressant parce que vous pouvez vous bloquer sur une condition d'entrée et une condition de sortie. Là, on n'a jamais envie de se bloquer que sur un seul objet. Donc, ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que si vous utilisez un ré-entrante loc, ce qui compte, c'est les locs et les un blocs. Alors, écrivez le sourd des méthodes de la classe tableau. Donc, la première méthode qui nous intéresse, c'est la création. Donc, ici, on crée son tableau. On n'est que sur des variables locales. Il n'y a pas de compteur partagé entre les différentes instances de tableau. Donc, pas besoin de protéger. Il y en a qui vont protéger. Ce n'est pas la peine. Voilà. Et puis, après, l'initialisation du tableau. Et puis, ensuite, la permutation, c'était quand même super simple. Alors, ça, c'est la version brut. Je protège tout le tableau. Dans cette version, on n'a pas de parallélisme. On est d'accord. C'est un tri parallèle, pas parallèle. Mais, je vous propose cette deuxième solution qui était plus, mieux, bien. D'accord ? Donc, ici, on acceptait les deux. Parce qu'au moins, même si le tri n'est pas parallèle, le tri se fait. Tandis que dans d'autres variantes, si je ne protège pas, j'ai n'importe quoi à l'arrivée. D'accord ? Sauf que le mec qui a sorti, les gens qui ont sorti ça, ils ont un bonus. Bien sûr. Ils avaient 150% des points sur la question. Dont le barème, d'ailleurs, a été augmenté. Par rapport à ce qui était marqué sur la copie initialement. Donc, là, ici, je crée un tableau d'objet, un par case du tout de mon tableau. Alors, par contre, c'est un petit peu vicieux parce que j'ai une situation où il faut que je fasse un petit peu attention, où j'ai un synchronize dans un synchronize. Parce que je commence par me synchroniser. Il faut, en fait, que lorsque je fais la permutation, je puisse accéder à l'indice i de mon tableau et à l'indice i plus 1. Donc, si je synchronize sur l'indice i, ce n'est pas suffisant parce que l'indice i plus 1 peut être utilisé. Si je synchronize sur l'indice i plus 1, l'indice i peut être restitué. Il faut que je se synchronize sur les deux. Alors, pourquoi je dis que c'était casse-gueule, les synchronizes dans un synchronize ou les locks dans les locks ? Parce qu'il y a des risques d'interblocage. Donc, c'est-à-dire que là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Est-ce qu'il peut y avoir un interblocage ici ? Alors, là, il y en a qui me disent non, mais pourquoi ? Pardon ? Alors, vous avez raison, c'est lié à ça. Alors, je vais vous faire la bonne réponse. La bonne réponse, vous vous souvenez, il y a quatre conditions qui, si elles sont toutes les quatre réunies, rendent notre interblocage possible. Il suffit que l'on fasse tomber une. Celle qu'on fait tomber, c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir. En fait, on rentre dans une famille d'algorithmes qui sont les algorithmes d'allocations ordonnées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fermer un cycle parce qu'on réserve tout le temps les ressources dans le même ordre. Je ne réserve I plus 1 que lorsque j'ai déjà eu I. Et si ils programmait que je réservais I plus 1 et puis I, c'était je ne réservais I que lorsque j'avais déjà eu I plus 1. Donc, en fait, ils réservent tous dans le même sens. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir T de 4 réservé, T de 6 réservé, et celui qui réserve T de 6 réserve T de 5 après. Non, non, non. Si T de 5 est occupé, c'est qu'il est réservé par quelqu'un qui a T de 5, qui prend T de 5 et qui sera débloqué sur T de 6. Alors, comme mon tableau se termine et qu'il n'est pas circulaire, c'est-à-dire que je ne traite pas le dernier élément, je vais jusqu'à N moins 1. Donc, je n'ai pas le successeur du dernier qui est le cycle de première. Je ne peux pas fermer le cycle. Donc, je ne peux pas avoir d'interblocage. Donc, du coup, le synchronize dans le synchronize ici, il est sèche. Point barre. Donc, très, très belle solution. Alors, celui qui m'a trouvé la solution, il a fait la même chose. Sans fondre-là, on désynchronize, j'ai un lock sur un tableau de réentrante lock. C'est exactement la même chose, sauf que c'est protège-tableau-de-i.lock, protège-tableau-de-i.1.loc, et ça fait exactement la même chose que le synchronize. Donc, voilà, réentrante lock possible. On n'a pas besoin de condition parce qu'effectivement, le lock, il s'y suffit. Ce n'est pas comme dans la situation avant, on avait besoin de faire un wait. Là, on n'en avait pas besoin. Et la synchro sur ZIS fonctionnait également aussi. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ce genre de code avec une synchronization sur ZIS, bien évidemment, ils ont eu tous les points. C'est parfaitement correct. Alors, pourquoi je déclare des variables ? En fait, je suis un obsédé de la lisibilité des programmes. Et donc, moi, le problème de ZIS, c'est que c'est ZIS. Et que j'aime bien, vous voyez, ma variable s'appelle synchronisation tableau. Le gars, il voit le code, il ne se pose même pas de question. On est sur ZIS, on voit bien qu'on synchronise. Alors, vous voyez que ZIS, ça ne marchait bien évidemment que pour la solution, je bloquais le tableau complet. Pour le case par case, ça ne marche pas parce qu'il faut que j'en ai un par case. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Oui, alors, j'ai des petits malins qui m'ont mis les synchronize. Bon, je trouvais que c'était un petit peu gentil, mais là aussi, vous n'avez pas le droit de toucher au spec, donc ça tape. Donc, il n'y avait pas tous les points. Enfin, au moins, il y a pensé, c'est déjà ça. Ensuite, on avait la question 7. Donc, on passe à la classe comparateur. Donc, quelle variable suggérez-vous pour cette classe ? Une idée ? Pardon ? L'indice de ce qu'on compare, parce qu'on compare tout le temps n fois la même case avec son successeur, tout à fait, et un synchroniseur, puisque d'ailleurs, on doit se synchroniser. D'accord ? Et puis, une référence vers le tableau aussi, parce que la permutation, elle se fait sur un tableau qui n'est pas chez nous, puisqu'il est partagé par toutes les threads. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'était assez fastoche. Il n'y avait pas beaucoup de points, d'ailleurs. Et il y a eu la question 8. Dans la question 8, on a diminué, on a mis une partie des points de la question 8 sur la question 6, parce qu'elle relevait plus de compréhension quand on analysait le barème. Donc, les méthodes de comparateur, c'était surtout le constructeur et le run. Donc, le constructeur, c'est simplement récupérer dans les variables locales ce qu'on a passé en paramètres au niveau de la construction. où vous aviez le code d'initialisation, donc c'était quand même assez facile à imaginer. Et puis ici, public void run, j'ai ici ma boucle. Donc, je dois évidemment cacher l'interrupted exception parce qu'il y a des potentiellement... Alors, en fait, pourquoi ? Parce que tout se passait, il pouvait lever une exception, donc l'interrupted exception. Donc, il faut que je le cache quelque part. Et ici, vous voyez que je vais boucler jusqu'à la taille de mon tableau, je fais une permutation et je fais une synchronisation. C'est quand même super facile. Alors, il y en a qui m'ont fait des trucs bizarres, il y en a qui synchronisent avant, la première... le premier round, puis après, freestyle, mon tableau pas trié. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai le permuteur. Oui, ils font les synchronisations tous passées à la fin. Ils n'ont pas compris au sound round. D'accord ? C'est-à-dire que je fais toutes mes synchronisations et puis après, adieu, va. Ce n'est pas grave si je fais deux fois la même permutation. Enfin, je ne la fais qu'une fois et puis après, les éléments n'ont pas été modifiés, je ne sais pas ce que je permute. Donc ça, ça ne marche pas. Et puis, c'était les solutions étranges que j'ai eues. Alors après, il y avait une question de bonus qui, bien évidemment, dépendait de comment vous aviez programmé le truc. Ah bah oui. D'accord ? Donc, il y avait deux réponses à cette question. La première réponse, c'est pour ceux qui ont mis en place le verrouillage optimal. Le verrouillage, pardon, pas optimal. Bien évidemment, ceux-là, ils avaient intérêt à répondre que non, non, ce n'était pas optimal du tout. Qu'ils avaient été programmés comme des gorets et qu'en fait, pour faire du vrai parallélisme, il fallait aller plus loin. Donc, voilà. Il y en a qui m'ont répondu ça. Ah oui, ah, merde, on aurait dû, je n'ai pas le temps. Et puis, bien évidemment, dans le cas du verrouillage des cases, c'est ici optimal. Après, on pouvait discuter. Je n'ai pas gueulé, mais finalement, le tri en parallèle, il est vraiment parallèle que si j'ai autant de cœurs disponibles que je vais créer de thread. Si j'ai une machine à 1 000 cœurs et que j'ai un tableau à 2 000 éléments, je n'aurai pas du parallélisme réel. D'accord ? Alors, venons, tableau à 1 000 cœurs. Bon, processeur à 1 000 cœurs. Bon, des processeurs à 1 000 cœurs, ça n'existe pas encore. Mais malgré tout, on peut imaginer que c'est un facteur d'accélération, modulons le parallélisme, où finalement, on peut imaginer que si j'ai un processeur avec 10 cœurs et un tableau à 1 000 éléments, eh bien, c'est un petit peu comme si je dépliais une des boucles de la double boucle imbriquée que j'ai dans mon programme et que, effectivement, j'ai effectué ces tranches par série de 10 qui vont s'entrelacer parce qu'effectivement, ça ne va pas être I et I plus 1, ça va être I et I plus 2, par exemple, au minimum, des choses comme ça. Après, il y a le phénomène de synchronisation, mais on peut avoir effectivement une certaine forme de gain. Alors évidemment, il y a des trucs qui sont un petit peu cons dans mon tri, mais j'ai voulu faire simple, c'est que dans les vrais tri, en général, mais je dis que mon tableau, il est déjà trié, pas de bol. Mais je vais quand même faire N au carré opération dans cette affaire. N au carré, on ou un test pour ne rien permuter. D'accord ? Donc là, il faudrait que je rajoute, comme dans les programmations efficaces du baie de tri à bulles, un boulien qui, si dans un round, aucune permutation n'a eu lieu, mais évidemment, le problème, c'est que ce boulien, il faut qu'il soit partagé par tout le monde. Il faut que c'est un petit peu, voilà, ça menait encore des synchros, etc. Donc, on va faire simple. Donc, il est évidemment encore perfectible. Il y a des gens qui ont discourus sur ce genre de choses, pas aussi loin que ça, mais c'était les éléments qu'on pouvait tolérer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a écrit ? Là, on m'a écrit, non, il existe des algorithmes de tri beaucoup plus efficaces que le tri à bulles, par exemple, le quicksort avec une computation en haut de log de n. Ah, les profs d'algo, ils adoreraient ce que vous racontez là, mais manque de bol, je ne vois pas le rapport avec la choucroute. Ok, on n'est pas tout à fait là. Il serait préférable d'utiliser le parallélisme sur un algorithme divisé pour régner et encore la création de threads et une... Oula, Oula, on est parti, là. Là, c'est là où on arrête de chercher les points. On se dit, Oula, il est parti en cahouette. Voilà. Alors, qu'en même temps, on a mis pour avoir 21 points, on a commencé, il était 11h05, il est 11h57, donc on a mis 50 minutes et nous avons eu 21 points. Voilà. Donc, vous aviez 1h45, vous pouviez donc avoir 21 points. Certains d'entre vous ont eu jusqu'à 19 des 21 points, c'est pas mal. Il y en a un pour l'instant, j'espère d'autres. Et donc, à priori, j'ai à peu près terminé et je suis prêt à répondre à vos questions sur l'examen ou sur d'autres aspects du cours que vous souhaiteriez que je rappelle. Merci. Merci.